Et ce qu'a fait la Cour Soutrême, c'est qu'elle a introduit les crimes prévisibles dans le projet commun. Alors j'espère que vous avez eu en main, M. le Président, M. de la Chambre, notre mémoire, parce qu'on a même fait un schéma pour que ce soit plus clair, nous aussi on peut utiliser des couleurs parfois. Et on vous a expliqué à quel point cet ECC prétendument de forme 1 était en fait une ECC 3 déguisée, mal maquillée. La bonne définition de l'entreprise criminelle de forme 1, celle qui ne viole pas le principe de l'égalité, celle qui existait au moment des faits entre 1975 et 1979, c'est celle que nous avons développée au paragraphe 2459 à 2468 de notre mémoire. On vous a expliqué en décortiquant la jurisprudence pourquoi les crimes prévisibles dans le projet commun n'ont jamais été inclus avant la création, devrais-je dire, de la Cour Soutrême. Et dans l'ECC 1, ça a été toujours le cas, et c'est pour ça que c'était important pour l'accusation d'avoir l'ECC 3 dans le procès de 2, c'est que dans l'ECC 1, il faut montrer la contribution à la partie criminelle du projet. Il faut nécessairement faire cette démonstration. Et là, je renvoie à notre paragraphe 2465. Et une contribution significative. Ce qui veut dire que la simple présence en un lieu avec d'autres dirigeants ou d'autres personnes ne suffit pas à considérer qu'on est responsable au titre de l'entreprise criminelle commune de Forme 1. Et là, je renvoie à, notamment, l'arrêt Mugenzi du TPR de 2013 et au paragraphe 136 à 141 de cet arrêt. Donc oui, il y a une création de toute pièce par la Cour suprême qui n'existait pas en droit international coutumier à l'époque des faits. Parce que quand même, il faut se rappeler, toujours sur l'idée du principe de l'égalité, qu'on ne peut considérer qu'une pratique était une coutume ou faisait partie du droit international coutumier que si c'était une pratique étatique uniforme, répandue et acceptée comme étant le droit. Uniforme répandue et acceptée comme étant le droit dans la mesure où la Chambre de la Cour suprême est la première à avoir indiqué cette forme de CC1 maquillée. On ne peut pas dire que ça faisait partie du droit international coutumier. Donc on ne peut pas dire que c'était accès-filié ou prévisible. Et on peut surtout constater qu'il y a une violation grave du principe de l'égalité. Et je vous rappelle et je vous renvoie au paragraphe 381 à 392 de notre mémoire finale où nous vous détaillons exactement comment on arrive à déterminer ce qu'était une règle du droit international coutumier. Et c'est tellement vrai que même maintenant ça ne ferait pas partie du droit international coutumier puisque c'est une création de la Cour suprême. Parce que c'est un petit peu le principe qu'il y a eu dans ce procès pour pouvoir arriver à une condamnation. C'est qu'on essaye tout le temps et pour les crimes et pour les modes de responsabilité d'abaisser le degré de l'intention. Alors du côté des coprocureurs qui jusqu'à présent avaient toujours soutenu le contraire on vous dit « Ah mais la décision de la Cour suprême, c'est vrai d'ailleurs on a de la jurisprudence qui vient confortée. » Sauf que la jurisprudence qu'ils citent ne correspond pas du tout à cette création de la Cour suprême. En fait, dans leur mémoire finale les coprocureurs font une confusion entre entreprises criminelles communes et commissions. Et là je renvoie à la note de bas de page 641 de leur mémoire où ils vous disent ils vous donnent une description où on comprend bien qu'ils font une confusion entre ECC et commissions. Alors ils vous renvoient au paragraphe 1054 de l'arrêt de 1 à trois jugements du TPY et enfin à un article du statut de Rome de la CPI. Sauf que le CC est considéré comme une forme de commission certes mais c'est une commission indirecte du crime tandis que la commission est la participation de manière directe au physique au crime. et vous lirez attentivement monsieur le Président messieurs de la Chambre les jurisprudences qui vous ont cité vous verrez qu'il n'y a pas de confusion ça n'a rien à voir avec la création de la Cour suprême. Dans les jurisprudences qui vous ont cité on parle bien que de la commission avec participation directe et on fait bien une différence avec l'entreprise criminelle commune. Donc vous verrez que cette tentative de trouver une justification a posteriori à cette création de la Cour suprême ça ne correspond pas du tout à ce qui est dit dans le mémoire des co-concureurs et surtout ça ne règle pas le problème du principe de légalité. Et puis sur la question du statut de Rome de toute façon le statut de Rome il ne s'applique pas à l'entreprise criminelle commune. Et puis aussi c'est assez important sur la jurisprudence vous rappelez que les tribunaux pénaux internationaux ont toujours fait la distinction entre trois formes d'entreprises criminelles communes en faisant bien une distinction entre la commission et la participation directe et puis celle qui n'était pas directe la participation indirecte. Donc il n'y a pas de confusion à faire. La jurisprudence elle est claire. C'est une nouvelle création de la Cour suprême. Et parce que c'est une nouvelle création de la Cour suprême qui en plus en droit pose problème comme on vous l'a expliqué mais en plus c'est surtout une violation flagrante du principe de légalité. Deuxième éviscération après le crime avec le dole éventuel. Le crime de meurtre pardon avec le dole éventuel. Donc les références de l'accusation sont inopérantes et surtout elle démontre à quel point il y a peu d'arguments pour confronter cette position unique de la Cour suprême. Vous devrez vous en écarter comme on vous l'a dit dans notre mémoire finale. comme je vous l'ai dit hier vous commencez à notre mémoire comme cela quand il y a des erreurs aussi patentes des violations aussi caractérisées de principes fondamentaux comme le principe de légalité vous devez vous détourner de cette solution. Et si la Chambre souhaite respecter le principe de légalité comme normalement elle en a le devoir elle doit appliquer simplement la définition de l'entreprise criminelle commune comme la Chambre préliminaire l'avait déterminée comme vous l'aviez vous-même déterminée comme l'ensemble des pays l'ont déterminée parce que répéter l'erreur n'est pas une solution répéter l'erreur ça ne veut pas dire que cela devient vérité et là je repense à Gandhi qui lui dit l'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie alors voilà M. le Président M. de la Chambre vous allez avoir à traiter cette question importante de l'entreprise criminelle commune et je vous demande de respecter le droit vous avez également et là je vous renvoie à aux éléments qui sont développés dans le mémoire finale de l'accusation sur le fait que de la même façon que pour l'entreprise criminelle commune les coprocureurs font un abaissement du degré de l'intention et donnent des définitions qui sont ultérieures à celles prévalant entre 75 et 79 M. le Président M. le Président M. le Président M. de la Chambre j'en viens maintenant au terme de ces observations que je faisais au nom de M. le Président et je pense à la fin des plaidoiries de ma consœur Marie Guiraud qui vous expliquait qu'elle avait vu les projections pour votre verdict et qu'elle disait qu'un an c'était trop long c'est vrai que c'est long un an ça ne changera pas grand chose ça ne changera pas grand chose pour M. Que Sampan mais en revanche du côté de sa défense nous vous avons donné une méthode pour que ce soit moindre si effectivement vous appliquez les règles d'un procès équitable vous serez en mesure de ne trancher que les faits dont vous êtes régulièrement saisi ça en raccourciera votre délibéré et puis au détour de l'application correcte de la loi et du droit vous pourrez même acquitter et là il n'y a plus la pression de penser qu'un éventuel acquittement pourrait conduire à la libération de M. Que Sampan je finis mon propos comme je l'ai commencé M. Que Sampan va mourir en prison et vous avez la possibilité maintenant de dire le droit correctement et de faire en sorte qu'il y ait une vraie contribution à l'hérité judiciaire des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodiens de l'ECCC de l'ECCC de la loi pour pour que nous puissions bien établir le calendrier M. Que Sampan votre équipe pour les intérêts de la loi de l'hérité bien établir le calendrier de la loi de l'érité de l'accès de l'érité de l'érité de la loi de la loi de l'érité Vous avez parlé avec les autres équipes de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe ? Il faut que votre client s'exprime, ou faut-il vous expliquer ? Oui, Monsieur le Président, naturellement, nous avons discuté l'issue extrêmement. Nous en avons longuement discuté. Comment les choses se ressemblent maintenant, dans la lumière des arguments de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, c'est très difficile que les autres procureurs et les coavocats principaux de l'équipe de l'équipe. Il est très peu probable que les Nunchia fassent s'exprimer du tout. Il dépend de la réplique des coavocats principaux de l'équipe de l'équipe. si les choses se déroulent comme la semaine dernière, ça ne sera pas nécessaire. Et si vous avez dit de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, ce serait une répétition de leur réquisition. Alors, il dépend de tout ce que le Président dit. Il y a toujours une possibilité qu'il y ait une réplique de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Mais si il y a une réplique de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, puis se faire une déclaration. Mais si les choses se déroulent comme la semaine dernière, alors ce ne sera pas nécessaire. Merci, M. le Président. En ce qui concerne notre organisation, nous avons considéré le planning de la Chambre et on avait bien compris que chaque équipe de défense avait deux heures chacune. Et là, je parle en tant qu'avocate française. Ou si le client, si l'accusé ne parlait pas en dernier, c'est à court une cassation d'un jugement. Donc oui, M. Kesampan parlera en dernier et nous répartirons le temps en conséquence. On va en profiter le moment. M. le Président, merci pour cette information. Et nous allons donner des précisions à ce sujet demain matin. Nous allons lever nos tirons ça un peu plus tôt ce matin dans l'après-midi les pauvres et les pauvres copropriétistes présenteront leur réplique. J'aimerais rappeler vos pauvres copropriétistes et à l'application. Le Côte d'un jour, ensemble, pour présenter leur réplique. Cela ne veut pas dire que l'un sessence de la fin de la matinée et la matinée uniquement à la accusation. Ce temps d'une journée est consacré aux deux parties ensemble. Le Independiel Eyeshat-Solpe X and the chamber will now recess for lunch and resumed at 1h30. Le�ve l'audience et le prendre revenir des 3H30. pour la reprise de l'audience à 13h30. L'audience est suspendue. L'audience est suspendue.